Alors, bienvenue aux réponses de l'énigme 20. Alors, cette fois-ci, c'était une énigme complètement différente. Alors, nous avions 12 suites de lettres, des lettres de l'alphabet, puis je vous demandais de compléter la série avec une lettre qui complétait la série. Il fallait donc deviner ce que les lettres représentaient et donc devinez quelle était la suite. Bon, alors les premiers étaient plus faciles, ça c'est compliqué par la suite. Alors, allons-y tout de suite avec les réponses. Alors, le premier, nous avions Z, U, D, T, Q, C, S. Alors, la réponse, c'est un autre S. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, le petit indice que je peux donner ici, c'est il faut compter sur soi pour trouver la réponse. Alors, il faut compter sur soi, mathématiques, qui dit mathématiques, dit les chiffres. Les chiffres, donc 0, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, le suivant, ici. Alors, nous avions un D, R, M, F, S, L, S. La réponse, c'est un D. L'indice que je peux donner, je pourrais dire, l'air ne fait pas la chanson, peut-être. On peut dire ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? L'air ne fait pas la chanson. Je parle donc de notes, de gammes, de sonorités. Et oui, ce sont les notes. Alors, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Prochain, J, F, M, A, M, J, J. Réponse, un A. Ah, qu'est-ce que je peux dire comme indice? Ben, je peux dire que cela me met en émoi. Ça me met en émoi, donc, moi, moi de l'année. Oh, petit jeu de mots. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, j'y ai, août. Suivant. D, L, M, M, J, V. Réponse, S. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme indice? Ah, peut-être les 7 jours d'Italion. Qui dit 7 jours d'Italion, dit les 7 jours de la semaine, 7 jours de la semaine, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. OK. Et puis, le dernier, dans les faciles, M, V, T, M, J, S, U. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Disons qu'il ne faut pas avoir la tête dans les étoiles pour trouver la réponse. Tête dans les étoiles, dans le sens, un petit peu, qu'est-ce que je veux dire par là? Astronomie, astronomie, les planètes. Et voilà, c'est le nom des planètes. Alors, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, c'était la lettre N. OK. Ça s'est compliqué, complexifié par la suite. Nous avions un A, 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 P. Qu'est-ce que ça pouvait être? Alors, tout simplement, la réponse, c'est un I. Puisque je peux dire, bien, trouver la réponse de ça, l'indice, je peux donner, c'est quand même pas la mer à boire. Oh, la mer à boire, donc, ce sont le nom des océans. Atlantique, Arctique, Antarctique, Pacifique, Indien. OK. Suivant. A, 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 E, O. OK. La réponse est un autre A. Est-ce que je peux donner comme indice? Il faut être capable de ne pas uriner pour trouver la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas être incontinent. Il ne faut pas être incontinent. Continent. Ah, c'est le nom des continents. Alors, les Amériques. L'Asie. L'Afrique. L'Europe. L'Océanie. L'Antarctique, plus communément appelé, le sixième continent. OK. Le suivant. M, R, A, P. L'indice que la réponse est donc O. L'indice que je peux donner, c'est, ce serait bête de se tromper. Très bête. Bête dans le sens animal. Animal dans le sens les cinq groupes d'animaux. Mammifères. Reptiles. Amphibiens. Poissons. Oiseaux. Donc, par les cinq groupes d'animaux, parmi les vertébrés, évidemment. Je continue ici. P, I, M, A. La réponse est un autre A. Alors, l'indice. Pour trouver la réponse, il faudrait se prendre en main. Oui, se prendre en main. Dans le sens, la main, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Des doigts. Doigts. Le nom des doigts. Pousse. Index. Majeur. Annuaire. Annulaire. Et annulaire. Annuaire et annulaire. C'est ça. OK. Prochain. Dixième. V, I, B, V, J, O. Réponse. R. L'indice que je peux donner, je serais, ça va bien aller. Surtout si on est gay. Oh, qu'est-ce que je veux dire par ça va bien aller? C'est le slogan qu'on utilise ces temps-ci pour ne pas se décourager. Gay dans le sens homosexuel, qu'est-ce qu'il y a en commun? Bien, c'est le fameux arc-en-ciel. Ça va bien aller. C'est le logo qu'on se donne. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Le drapeau gay. Donc, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. OK. Les deux derniers, c'est le plus difficile. A, J, P, S, T, D. La réponse est un G. OK. Bon, qu'est-ce que je peux donner comme indice? C'est pas mal n'importe quoi, ce que j'ai écrit. C'est pas mal n'importe quoi. C'est ça, c'est l'indice. N'importe quoi. Nain. Donc, le nom des sept nains de Blanche-Neige. Alors, Hatchoum, Joyeux, Prof, Simplet, Simid, Dormeur et Grincheux. Finalement, le dernier, O, A, E, C, L, P. La réponse est un G. Hum, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que je peux donner comme indice ici? Je peux donner peut-être, ah, les dix commandements pourraient nous aider. Hein, qui dit dix commandements, dit peut-être la Bible, la Bible, péché véniel, péché capital. Oui, le nom des sept péchés capitaux. Alors, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure. Tant que moi, c'est pas un péché, mais bon. Paraisse et gourmandise. Et voilà, ça fait les douze réponses. Alors, j'espère que vous avez apprécié les énigmes un peu plus légers que les autres. Fait qu'on se revoit demain pour l'énigme numéro 21. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada